... Mes premières peintures à l'huile sur des vieux draps déchirés et que je tendais sur des vieilles baguettes clouées, ça date de 1974. Si on ne m'avait pas dit à l'époque, il faut que tu passes un bac qui te donne un travail, j'aurais peut-être fait des écoles d'art assez doux. Bon, je suis tout de même allé en école d'art, mais tardivement, à 40 ans, et c'est là. Au niveau technique, je maîtrisais déjà pas mal de choses, en peinture, en aquarelle, mais c'est ce que j'ai découvert, j'ai découvert les autres artistes, les artistes contemporains, ce qui se faisait. Et puis, là, ça m'a permis de faire autre chose. Les tout derniers travaux, là, ils viennent d'une rencontre, finalement. J'ai découvert le travail de mon collègue qui habite la cité radieuse à côté. Et puis, un jour, il m'a offert un de ses dessins, donc comme il me l'a offert, c'était à moi. Je pouvais en faire ce que je voulais. Alors là, je l'ai retravaillé. Et puis, après, il a vu le résultat et c'est là qu'il m'a amené d'autres choses. Donc voilà, là, c'est une rencontre qui a fait que... Mais de façon générale, moi, je n'aime pas partir d'une toile blanche. Je n'arrive pas. Il me faut toujours quelque chose. Alors, soit c'est un travail photographique que je colle sur la toile et je retravaille à la peinture. Ou alors, je pars d'un dessin, je pars toujours de quelque chose. Ce bâtiment était la chaufferie de la cité radieuse. Fin des années 90, ça me trottait un peu dans la tête quand même de devenir professionnel, d'avoir mon atelier. Mais j'avais ce bâtiment en tête. Et c'était ce bâtiment ou rien. C'est-à-dire que si je n'avais pas pu racheter ce bâtiment, je n'aurais pas construit mon activité telle qu'elle est actuellement. En même temps, je suis aussi passionné d'architecture. J'aime bien le Corbusier. Donc, pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir habiter dans une maison, le Corbusier. Sous-titrage Société Radio-Canada